Comment apprendre à chanter et faire son premier concert lorsque l'on est débutant ? Salut, c'est Antoine, ton coach vocal. Mon job, c'est de t'aider à bien chanter et de chanter librement et voire de t'accompagner jusqu'à ton premier concert. C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors si tu veux recevoir régulièrement des conseils de ma part, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et clique sur la petite cloche pour recevoir les notifications, ce qui te permettra d'être alerté à chaque fois qu'il y a un nouveau contenu qui est publié gratuitement sur cette chaîne YouTube. Alors, on va voir un petit peu tout le parcours de l'apprenti chanteur qui démarre, qui va commencer à chanter sur des instrus, sur des bandes karaoké, et puis jusqu'au tout premier concert et comment on peut organiser cela. Pour commencer, la manière la plus classique de démarrer, c'est de chanter avec des bandes de chansons. Alors, le truc c'est que des fois, il y a des musiques qu'on aime bien, qu'on entend à la radio ou qu'on trouve sur YouTube et simplement les bandes karaoké n'existent pas. Alors, je vais te montrer dans une première vidéo comment tu peux enlever ta voix d'une chanson existante pour pouvoir t'entraîner sans te laisser influencer par la voix du chanteur. On regarde cela tout de suite ! Alors, c'est vrai que quand on chante, il n'y a pas 36 solutions, on entend une chanson à la radio ou on entend une chanson sur YouTube et puis on a envie de l'apprendre à la chanter. Le problème, c'est qu'on n'a que la chanson originale et il y a l'artiste original qui chante. Alors, ce n'est pas forcément un problème au début, on peut chanter par-dessus. Le truc, c'est que quand on fait cela, on va vraiment se mettre à imiter l'artiste original. Il y a un grand risque de cela et tu n'as pas la même voix que l'artiste original. Et on n'a pas forcément envie d'entendre une copie de l'artiste original. On a envie de t'entendre toi en tant qu'artiste, chanteuse, chanteur qui interprète cette chanson comme une reprise. Donc, on va avoir besoin d'avoir une bande son, une bande instrumentale sans la voix du chanteur. Alors, sur les vieux enregistrements, c'était assez facile parce qu'en fait, les vieux enregistrements étaient faits sur des bandes magnétiques. Sur les bandes magnétiques, tu sais, c'était assez simplifié. Il y avait un canal gauche, un canal droit. Donc, c'est ce que tu as pour tes écouteurs, écouteurs gauche, écouteurs droit. Et on ne mettait pas les mêmes instruments à droite ou à gauche. Ce qui fait que si par exemple, ta voix était un petit peu à droite, tu règles ta table de mixage ou bien tu règles ton ordinateur pour n'entendre que la musique qui est diffusée sur le canal gauche et hop, la voix a disparu. C'est magique. Alors, le problème, c'est que quand la voix est au centre, c'est embêtant. Donc, on est obligé de mettre les équalos à droite et à gauche à fond pour n'entendre que ce qu'il y a en fait sur les côtés si tu veux, si on imagine une image stéréo. Donc ça, ça marche bien sur les anciens enregistrements. Donc voilà, si tu es passionné de vieille musique, de holdies comme on dit, tu peux utiliser cette technique à condition que les fichiers soient toujours en stéréo. Donc, tu vas pouvoir jouer avec le bouton droite-gauche pour récupérer le son qui t'arrange et la voix du coup va se retrouver effacée. Maintenant, il y a une deuxième solution, ça serait d'effacer entre guillemets la voix. Alors pour ça, il va falloir utiliser des logiciels. Comment fonctionnent ces logiciels ? Alors, il y a des applications sur téléphone, il y a des logiciels sur ordinateur, mais il faut que je t'explique comment ça fonctionne. On va en fait utiliser les fréquences de la voix. On sait que la voix utilise certaines fréquences. La guitare utilise certaines fréquences, le piano utilise certaines fréquences et quand on connaît les fréquences de la voix, on va pouvoir les effacer. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que peut-être à 600Hz, à 800Hz, à 1200Hz, à 1500Hz, je vais enlever ces fréquences et effectivement, la voix va disparaître. Le problème, c'est que ces fréquences-là, elles sont partagées aussi avec les autres instruments. Peut-être que la guitare, si tu veux, elle a aussi un peu des fréquences dans les fréquences de la voix. Le piano, il a peut-être aussi des fréquences un peu dans les fréquences de la voix. Le problème, quand tu vas enlever ces fréquences-là pour faire disparaître la voix, certes, la voix va partir, mais une partie des autres instruments va partir aussi. Du coup, tu vas te retrouver avec une bande-son qui n'est pas vraiment gégée et pour tout te dire, le son va vraiment être pourri. Moi, j'ai testé ça avec des applications et tout. Oui, la voix, elle s'envoie, mais il reste tellement peu de musique que c'est assez peu utilisable. Alors, il y a d'autres solutions. Il y a des sites internet qui proposent des bandes karaoké. Très franchement, c'est très peu cher. Tu vas payer peut-être un euro pour avoir une bande karaoké de qualité, mais ça te permettra d'avoir vraiment une bande instrumentale sur laquelle tu vas pouvoir t'entraîner. Tu as une autre solution, c'est des applications comme Jamzone par exemple, qui te proposent des enregistrements d'accompagnement sur lesquels tu vas pouvoir en fait activer ou désactiver la voix via l'application. Alors ça, c'est très pratique parce que tu peux par exemple désactiver la voix du chanteur et garder la voix des choristes ou alors enlever la voix des choristes si tu veux t'entraîner comme choriste et garder la voix du chanteur par exemple. Et tu auras le reste du temps tous les autres instruments, ce qui te permettra de t'entraîner. L'un petit inconvénient de cette application, c'est qu'il n'y a pas tous les morceaux proposés parce qu'il faut qu'ils enregistrent ces morceaux-là spécialement pour l'application. Ce sont des petites pistes que tu peux utiliser. Mais franchement, les sites de karaoké se tiennent vraiment énormément à la page. Aujourd'hui, dès qu'il y a un nouveau tube qui sort, tout de suite, ils vont produire la bande karaoké de ce titre. Maintenant, tu as d'autres solutions. Juste avant que je te les donne, n'hésite pas à partager cette vidéo. Tu as peut-être des amis qui ont les mêmes problématiques que toi, qui aimeraient bien savoir comment faire pour enlever leur voix sur des enregistrements et tu leur rendras du coup un grand service en leur partageant cette vidéo. Alors, ce que tu peux faire aussi, c'est que si tu t'accompagnes, si tu connais un petit peu la musique, si tu pianotes un peu, si tu gratouilles la guitare, tu peux aussi t'accompagner. Tu tapes en fait le titre de ta chanson et juste après, tu vas taper tab, T-A-B. Cela va te permettre quoi ? Cela va te permettre de trouver sur Google les paroles de ta chanson avec le nom des accords. Une fois que tu as le nom des accords, tu vas pouvoir les jouer et du coup, tu vas pouvoir t'accompagner très facilement. Cela te permettra de te passer d'une bande son. L'intérêt, c'est que toi, tu peux jouer à la vitesse que tu veux, ce qui te permet du coup de travailler lentement certaines parties si tu le souhaites. Après, évidemment, il faut connaître un petit peu la musique. Maintenant, tu as peut-être aussi un copain ou une copine qui sait jouer de la guitare et qui se fera un plaisir de t'aider. Cela permet de jouer avec un ami. Lui, il te rend service. Il va pouvoir enregistrer la bande son pour toi. Moi, je le fais des fois pour des personnes avec qui je travaille. Tout simplement avec le téléphone, j'enregistre, je joue à la guitare ou au piano, et la personne a sa bande pour pouvoir travailler ensuite chez elle. C'est somme toute assez facile à faire avec les moyens actuels. Alors, tu as pu voir dans cette vidéo les petites astuces que j'utilise pour enlever la voix de la chanson si tu ne trouves pas la bande instrumentale. Maintenant, une fois que tu as ta bande instrumentale, il y a des petits réflexes à avoir pour pouvoir chanter efficacement sur cette bande. Parce que ce n'est pas comme de jouer avec des musiciens. Par exemple, si tu te trompes, les musiciens peuvent rattraper le coup. Si tu fais deux refrains, par exemple un guitariste qui pourrait t'accompagner, lui, il va comprendre que tu as renchaîné sur un deuxième refrain et il va le jouer en même temps que toi. Maintenant, quand tu es sur une bande son, il va falloir trouver des repères, il va falloir savoir quand démarrer, quand t'arrêter. Et je te propose de voir tout de suite dans cette vidéo comment tu peux travailler efficacement avec une bande son. Chanter sur des instrus, ça se fait de plus en plus. Il y a des beatmakers, il y a des filles et des garçons qui fabriquent des bandes instrumentales. Et ensuite, on va pouvoir poser sa voix dessus. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que tu vas chanter sur une instru une chanson qui existe déjà ? Est-ce que tu fais un cover, est-ce que c'est une reprise ou bien est-ce que c'est une création ? Si c'est une reprise, tu vas être obligé de respecter un certain cadre qui a été fixé par l'artiste original. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu vas devoir décortiquer en fait ce qu'il y a dans la chanson. Est-ce que j'ai une intro ? À ce moment-là, combien de temps dure l'intro ? Est-ce que c'est une mesure, deux mesures, quatre mesures ? Combien de temps je vais compter avant de démarrer et de poser ma voix ? Ensuite, peut-être que ça va enchaîner avec un refrain. Et là, on va peut-être se retrouver directement avec un petit pont musical, un petit break de boîte à rythme, quelque chose, des nappes qui arrivent. Et là, à ce moment-là, il va falloir que tu comptes à nouveau combien de temps tu dois attendre avant de nouveau reposer ta voix pour le couplet suivant par exemple. Donc ça, c'est très important que tu établisses la structure et que tu repères en fait combien de temps tu dois attendre. Parce que sur un instru, quand il n'y a pas la voix de l'artiste original, en fait, on ne sait jamais quand on doit reprendre. Donc ça, c'est vraiment une chose très importante que tu dois faire. Ensuite, tu peux t'amuser à prendre des repères sur la bande originale, c'est-à-dire que tu peux repérer des sons. Tu as peut-être des fois une petite cloche, tu as peut-être des fois un petit son de trompette, un petit son de synthé, une grosse basse à un moment qui sort et tu sais qu'à ce moment-là, tu dois envoyer le refrain par exemple. Donc ça, c'est intéressant de noter un petit peu ces points de repères, de t'habituer à bien les entendre. Et ensuite, ces points de repères-là, tu vas les avoir sur ton instru sans la voix de l'artiste originale. Et là, c'est toi qui vas pouvoir te poser dessus avec ces repères-là. Comme ça, tu sauras toujours si tu es bien placé ou non. Maintenant, si c'est une compo, ça veut dire qu'il y a un artiste, un producteur qui a produit pour toi une bande instrumentale et tu vas pouvoir poser ta voix dessus. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est que pour commencer, il faut déjà que tu te fixes une sorte de canevas pour savoir dans quelle direction tu vas aller. Déjà, est-ce que c'est quelque chose qui va vite ou est-ce que c'est quelque chose qui est lent ? Est-ce que tu vas te poser lentement les mots, dérouler tes phrases tranquilles ou est-ce que c'est quelque chose où tu vas être en mode mitraillette et tu vas balancer ton flow très rapidement ? Donc cela, il faut déjà bien le fixer et bien capter du coup la pulsation de cet instru parce que c'est important que tu sois bien calé par rapport à la dynamique de l'instru parce que sinon, tu vas être en total décalage et cela ne va pas le faire. Alors cela, c'est la première chose. Bien capter la pulsation pour savoir en fait à quelle vitesse tu vas te poser sur cet instru. Et ensuite, tu peux, comme je te l'expliquais avant dans le cas d'une reprise, tu peux te fixer à toi une structure, c'est-à-dire dire est-ce que je veux balancer mon refrain souvent ? Est-ce que je veux le balancer peut-être qu'une seule fois et tout le reste du temps, ce sera un flow de paroles, de couplets, je balance, je balance, je balance ? Est-ce que tu veux faire une partie sur deux ? Peut-être que dans l'instru qu'on t'a proposé, il y a des moments où cela break. Alors, est-ce que tu veux utiliser par exemple ces breaks pour changer de mode au niveau de ta voix ou pour balancer plus de texte, pour partir en mode impro ? Donc cela, c'est important de repérer cela. Donc, tu prends l'instru, tu l'écoutes, tu analyses. Dans la première minute, c'est plutôt calme. Donc moi, je vais me poser comme cela. Dans la deuxième minute, là, il y a un break. Je repère qu'à un moment, il y a un petit coup de kick et cela m'annonce que du coup, cela va tabasser un peu plus au niveau des percus. Et du coup, là, tu vas pouvoir rentrer un peu plus dedans au niveau de ton texte. Mais cela, il faut que tu le saches à l'avance. Donc, il faut vraiment que tu prennes le temps d'écouter l'instru et de voir comment elle s'articule. Donc maintenant, tu es prêt à bosser chez toi. Tu sais comment trouver des instrus, comment lever ta voix et comment bosser ta voix sur ces instrus, comment se repérer. Maintenant, je te propose d'aller à l'étape suivante qui va être de jouer avec des musiciens. Alors, évidemment, la première question qui arrive, et les chanteuses et les chanteurs me posent souvent cette question. Oui, mais Antoine, comment on fait pour trouver des musiciens ? Où est-ce qu'ils sont ? Comment cela se passe ? Comment on peut faire ? Eh bien, c'est ce que je te propose de voir tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Alors, peut-être que tu chantes depuis un petit moment, que tu utilises des bandes karaoké, ou que tu utilises des applications sur ton téléphone. Mais le truc, c'est qu'on est toujours tout seul dans ces cas-là. Chantez avec une bande karaoké, chantez avec juste une appli du téléphone. C'est rigolo, c'est fun au début, mais très franchement, moi je te conseille vraiment de te tourner vers les autres et de trouver des musiciens qui puissent t'accompagner. Il y aura beaucoup plus d'interactions, cela sera beaucoup plus vivant et tu toucheras beaucoup plus les gens en chantant. Si tu le fais avec un guitariste ou avec un pianiste, plutôt qu'avec une simple bande karaoké qui défile derrière toi. Alors, je vais te donner vraiment mes meilleurs conseils pour ne pas rester tout seul et trouver du monde, parce que c'est souvent ce qu'on me dit. On dit oui, mais Antoine, je ne sais pas où chercher. Je ne sais pas comment trouver des musiciens pour m'accompagner. Alors, tu vas voir la technique, elle est toute simple et elle est vraiment à l'ancienne. C'est que tu vas devoir rédiger une petite annonce. Une petite annonce pour expliquer ce que tu cherches, mais je vais te dire où tu vas pouvoir poster cette annonce, où tu vas pouvoir la mettre en place et ce que tu dois mettre absolument dedans. Alors, première chose à mettre sur ton annonce, c'est te présenter. Dire si tu es un homme, une femme, chanteur, chanteuse. Quel est ton âge ? Parce que cela, cela joue. Si tu as par exemple 25 ans, tu n'as peut-être pas envie de jouer avec des musiciens de 50 ans. Et à l'inverse, si tu as plus de 50 ans, tu as peut-être envie de jouer avec des gens de ton âge et pas avec des petits jeunes de 20 ans. Donc, précise bien ton âge si tu es une chanteuse ou un chanteur et le niveau que tu recherches. C'est débutant, avancé, expert. C'est-à-dire les objectifs ne vont pas être les mêmes. Et cela, tu dois aussi bien préciser les objectifs sur ton annonce. Est-ce que c'est pour faire de la répète loisir une fois par semaine ? Il faut bien que tu précises la fréquence. Est-ce que c'est une fois par mois ? Est-ce que tu as un local de répétition ? Où est-ce que tu comptes répéter ? Si tu n'as pas de local de répétition, il y a peut-être une asso vers chez toi. Et à ce moment-là, tu indiques que les répétitions auront lieu à tel endroit. Comme cela, cela évitera que des musiciens répondent à ton annonce, que le style colle. Et au final, vous vous rendez compte que c'est trop loin pour tout le monde, que vous ne pouvez pas vous retrouver. Donc, il faut bien préciser cela. Donc, quel est ton objectif ? Répétition loisir. Est-ce que ton objectif, c'est de faire des concerts ? Si oui, combien ? Est-ce que c'est juste de jouer une fois par an à la fête de la musique ? Est-ce que c'est de faire des concerts tous les mois ? Parce que cela va impliquer de la recherche de dates. Il faut aussi que tu précises le style dans lequel tu veux jouer. Cela, c'est très important. Et dans le style, il va falloir être précis. Si tu mets chanteuse, cherche musicien pour faire du rock, c'est beaucoup trop large. Dans le rock, il y a énormément de styles. Cela peut être du rockabilly, cela peut être du rock punk, cela peut être du métal. Il faut vraiment que tu précises les choses. Et pour être encore plus précis, cite des références. Mets des artistes que tu apprécies dans le style dans lequel tu voudrais aller. Parce que si tu mets par exemple, cherche musicien pour accompagner chanteuse dans du style hard rock, le hard rock, c'est quand même assez vaste. Donc, cela serait encore dommage de trouver des musiciens et de bosser un ou deux morceaux et finalement s'apercevoir que cela ne colle pas. Donc, il faut bien que tu précises le style en mettant des références d'artistes similaires. Comme cela, les musiciens qui répondront à ton annonce, le feront bien en connaissance de cause. Ensuite, précise bien si tu veux faire de la composition ou si tu veux faire de la reprise ou si c'est mixte. Si c'est mixte, précise à combien ? Est-ce que c'est 90 % reprise et quelques compos ? Est-ce qu'à l'inverse, c'est plutôt un set de compos avec deux ou trois reprises dans la setlist ? Ce ne sera pas du tout la même chose. Il va te falloir des musiciens qui sachent écrire par exemple si tu veux faire de la compo, alors que si tu veux faire de la reprise, il va falloir des musiciens qui acceptent et qui ne trouvent pas ennuyeux de faire de la reprise. Donc cela, c'est très important de bien préciser cela aussi et de le mettre sur ton annonce. Tous les éléments que je t'ai cités à mettre dans ton annonce, ce sont toutes les choses que tu devras revalider avec les musiciens au cours d'une petite réunion. Plutôt que de faire une sorte de casting ou je ne sais pas quoi, commence déjà par une réunion. Vous retrouvez un café et vous discutez du projet. Cela va te permettre de voir déjà si le feeling passe parce que tu vois, si tu restes une heure à un café avec des icos, tu vas bien te rendre compte si le courant passe ou pas, si vous avez les mêmes références, si vous aimez les mêmes choses, si vous avez envie de construire le même projet. Cela serait dommage de faire une sorte d'audition à laquelle tu vas te rendre compte que les musiciens jouent bien. Tu dis cool, génial. Puis après, quelques temps plus tard, tu t'aperçois que vos objectifs artistiques ne sont pas les mêmes et du coup, le projet va planter. Donc, c'est vraiment très important de commencer par cela. Vous posez une table, vous buvez un coup et vous discutez du projet et tu rebalayes en fait les critères de l'annonce. Si tu vois que certains critères ne correspondent pas, repose bien la question, est-ce que cela te gêne ou est-ce que c'est good pour toi ? Si par exemple, tu vois qu'il y a une grande différence d'âge avec le musicien, pose-lui la question, est-ce que cela ne te dérange pas par exemple ? Que moi, je sois beaucoup plus jeune parce que cela veut dire que mes potes seront beaucoup plus jeunes. Dans le public, cela ne sera pas forcément des gens de ton âge. Donc cela, c'est vraiment des choses à clarifier. Maintenant, on va voir où mettre cette annonce, mais juste avant, je te propose de partager cette vidéo si tu as des amis qui comme toi ne veulent plus rester tout seul et cherchent des musiciens pour être accompagné. Alors, où poster ton annonce ? Tu vas voir qu'on va utiliser le en ligne et le hors ligne. Oui, le bon vieux hors ligne fonctionne encore très bien. Tu vas comprendre pourquoi. Alors, si on commence par le en ligne, évidemment, tu vas pouvoir utiliser ta page Facebook si tu en as une pour poster ton annonce. Ce qui veut dire que tes amis verront la publication et pourront la partager. Maintenant, ce n'est pas forcément là que tu vas trouver le plus de monde parce que si tu cherches des musiciens, tes amis sont très certainement au courant. Donc, cela ne rajoute rien au schmilblick que de poster l'annonce qui sera vue par tes amis parce qu'eux sont déjà au courant finalement que tu cherches quelqu'un. Donc, le bouche-à-oreille fonctionne mieux finalement dans ce cas-là. Par contre, sur Facebook, il y a des groupes Facebook. Il existe des groupes de recherche de musiciens. Donc, ce sont des groupes bien souvent qui sont gérés par un administrateur. Il faut demander la permission avant de poster. Mais une fois qu'il aura validé ton annonce, elle sera vue par tous les musiciens du coin. Ce qui est très intéressant dans ces groupes, c'est qu'ils sont très souvent régionaux. Ce qui veut dire que cela permettra vraiment aux musiciens de ta région de voir l'annonce et pas des musiciens qui habitent à 5 ou 600 km que tu ne pourrais pas voir pour les répétitions par exemple. Donc, les groupes Facebook, cela c'est une première astuce qui fonctionne très bien. Deuxième, tu peux utiliser des sites internet, des sites d'annonces gratuites comme Zikinf par exemple. Z-I-K-I-N-F. Zikinf, c'est un site très connu de vente d'instruments, mais aussi de petites annonces pour chercher des musiciens et pour se rencontrer. Il y a aussi des sites comme AudioFanzine. Ce sont des sites de référence qui sont complètement gratuits et qui fonctionnent très bien. Donc, tu peux tenter ta chance. Si ton annonce est bien précise comme je te l'ai expliqué juste avant, cela permettra de bien sélectionner. En fait, les musiciens pourront vraiment trier déjà par secteur géographique puisqu'il y a ces champs de recherche sur ces sites. Ensuite, ils verront bien ton style, ton âge, tes objectifs. Cela leur permettra vraiment de répondre que s'ils sont intéressés et qu'ils pensent qu'ils peuvent coller avec le projet. Maintenant, on a aussi des solutions hors ligne. Oui, les bonnes vieilles solutions hors ligne. Alors pour cela, tu vas imprimer ton annonce au format papier à l'ancienne et tu n'oublieras pas de mettre en bas des petites étiquettes avec ton numéro de téléphone que tu découperas. Cela fera des petites languettes qui permettra aux gens qui n'ont rien sous la main pour noter de déchirer la petite languette pour la ramener chez eux et te rappeler éventuellement quand ils seront au calme. Alors cette annonce que tu auras imprimée, tu vas pouvoir aller la déposer déjà tout simplement dans les magasins de musique. Alors dans les magasins de musique, ils prennent régulièrement les annonces. Pourquoi ? Parce que les magasins de musique, leur but, c'est de vendre des instruments de musique. Ces instruments de musique, ils vont les vendre à qui ? Eh bien à des musiciens comme toi. Donc, si tu cherches des guitaristes, des batteurs, des claviers, va dans des magasins qui vendent ce genre d'instruments parce qu'eux, ils ont forcément une clientèle qui va correspondre à tes besoins. C'est pareil, n'hésite pas à demander au vendeur ou à en causer avec le patron parce qu'eux connaissent forcément du monde. Ils ont forcément des clients réguliers. Et voilà, le fait qu'ils aient l'info que par exemple, il y a une chanteuse qui cherche des musiciens pour faire du rock garage. Eh bien lui, quand il va avoir un client qui vient chercher une guitare ou un bon client qu'il connaît, qui aime justement ce style de musique, il va penser à toi et il va pouvoir échanger tes coordonnées. Donc, n'hésite pas à en discuter avec le vendeur ou le patron. Et demande pour laisser ta petite annonce. Donc, bien souvent elles sont mises au comptoir ou elles sont mises sur la vitrine. Mais cela, cela te permettra vraiment de toucher du monde et en local vers chez toi. Tu peux aussi poser ton annonce bien sûr dans les locaux de répétition. Il y a très certainement vers chez toi des studios de répétition ou des assos qui gèrent des salles de répétition. Et les salles de répétition, c'est bien sûr là que les musiciens qui jouent, c'est-à-dire que les musiciens qui ne restent pas chez eux, mais qui ont envie de faire des groupes, qui ont envie de jouer de la musique, c'est là que ces musiciens se rendent. Et il n'est pas rare que des musiciens jouent dans plusieurs groupes. Ils peuvent jouer, avoir une formation rock, avoir une formation funk. Un guitariste par exemple pourra très bien s'éclater dans les deux styles. Ou alors, il pourra avoir une formation principale et puis une deuxième formation. Si par exemple toi ton but c'est de faire un concert par mois ou deux trois concerts par an, peut-être que lui cela lui plaira de bosser avec toi, parce que cela lui permettra de changer de style. Et en même temps, s'il n'y a pas trop de date, cela lui permettra de garder la formation, le groupe qu'il a déjà à côté. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. Donc vraiment, je t'invite à rechercher les associations, les locaux de répétition qu'il peut y avoir vers chez toi et aller déposer ton annonce. C'est pareil. En général, ces locaux qui sont gérés soit par des assos, soit par des salles de concert, il y a des régisseurs. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui tiennent les lieux, qui aident à l'installation et eux, ils savent exactement la liste des groupes qui sont inscrits. Donc, tu peux leur en parler parce qu'eux, ils connaissent beaucoup de monde. Et si toi, tu leur dis que tu cherches un guitariste dans tel style, eux, ils vont tout de suite avoir un ou deux noms à te donner. Ou en tout cas, s'ils ne te donnent pas leurs coordonnées, ils pourra au moins transmettre les tiennes ou leur faire remarquer ton annonce si tu l'as déposé chez eux. Alors, on a vu qu'il y avait les locaux de répétition, mais il y a aussi les salles de concert. Bien souvent, les locaux de répétition peuvent être près de salles de concert. Mais si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller dans les salles de concert. Il y a souvent un espace fumeur devant ou une zone d'attente, une zone d'affichage sur laquelle les gens peuvent mettre des annonces pour vendre ou rechercher des instruments de musique, mais également pour rechercher ou proposer leur service en tant que musicien. Dans ces salles de concert, tu vas pouvoir déposer pareil ton annonce au format papier. Mais je t'invite aussi à aller voir des spectacles, puisque dans la foule, il y aura forcément des musiciens. Après les concerts au bar, ce sera justement l'occasion de discuter un peu de Zik et d'échanger sur tes projets et peut-être de faire des rencontres qui vont pouvoir t'amener à constituer comme cela une équipe de musiciens pour t'accompagner. Donc moi, je t'invite vraiment à sortir, aller dans les petits cafés-concerts qu'il y a dans la région, parce que ce sont vraiment les repères des musiciens. Il y a aussi les soirées boeufs, les jam sessions. Ce sont des soirées d'improvisation où les musiciens viennent avec leur instrument sous le bras pour improviser. Et là, ce sera vraiment l'occasion de rencontrer des musiciens, de voir comment ils jouent, de voir dans quel style ils jouent. Et si tu apprécies cela, tu pourras les aborder en leur expliquant ton projet, peut-être même jammer un peu, improviser avec eux. Et du coup, nouer des contacts qui te permettront ensuite de pouvoir monter un groupe pour éviter de rester toute seule ou tout seul dans ton coin. Alors, je te parle de monter un groupe, mais au début, cela peut être juste une formule piano-voix ou guitare-voix. On n'a pas forcément besoin d'être 15 000 pour être accompagné. Mais voilà, ce sera toujours mieux qu'une bande-son. Et en piano-voix ou en guitare-voix, tu vas pouvoir vraiment avancer, constituer un répertoire, progresser et donner du plaisir aux gens qui vont t'écouter puisque cela sera beaucoup plus vivant qu'avec une bande-son. Cherche aussi autour de chez toi les associations locales. Il y a plein de petits festivals aussi qui se montent dans les villages ou dans les villes environnantes. C'est aussi l'occasion d'aller rencontrer les gens qui s'occupent de cela parce que forcément, il y a des groupes qui vont jouer dans les festivals. Il y a forcément des musiciens qui transitent par ces coins-là. Alors, tu as vu dans cette vidéo comment lancer tes premières annonces, les critères que tu peux utiliser pour trouver des musiciens avec qui t'amuser. Et une des toutes premières étapes que tu pourrais faire pour te produire sur scène sans que ce soit encore vraiment un concert, c'est de te rendre dans un bœuf. Alors, un bœuf, qu'est-ce que c'est ? Les musiciens utilisent souvent ce terme, bœuf ou jam session. Maintenant, des fois, c'est un petit peu nébuleux. Les gens se disent, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de bœuf ? Je ne vois pas le rapport avec la musique. Donc, je te propose de t'expliquer cela, de démystifier complètement ce qu'est un bœuf dans cette nouvelle vidéo. Alors, faire un bœuf, un bœuf c'est quoi ? Grosso modo, c'est quand des musiciens qui ne se connaissent pas forcément vont se regrouper le temps d'une soirée ou le temps d'une chanson pour constituer un groupe éphémère, jouer ensemble et improviser. Alors, c'est une expression faire le bœuf qui nous vient en fait du restaurant « Le bœuf sur le toit » qui est un restaurant qui est à Paris et dans lequel se réunissaient les Léo Ferré, Mouloudji à l'époque de Jean Cocteau. Ces artistes se réunissaient et avaient l'habitude d'improviser sur des standards de jazz, sur des chansons et l'expression est restée « faire le bœuf ». Voilà, c'était aller au bœuf sur le toit en fait pour jouer avec d'autres musiciens. Alors, je vais t'expliquer un petit peu où tu peux aller pour faire cela, comment cela marche, avec qui tu peux faire cela. Juste avant, si tu as des amis qui sont intéressés par l'improvisation ou qui cherchent des musiciens, qui voudraient chanter ou jouer avec d'autres, tu peux leur partager cette vidéo et mettre un petit pouce au passage. Cela leur rendra service et ils t'en remercieront. Alors, on parle de faire un bœuf, tu vas aussi entendre parler de jam sessions, des sessions d'improvisation, des open mics, des scènes ouvertes. Toutes ces appellations veulent dire à peu près la même chose. Il y a quelques petites subtilités, mais cela revient au même. Et cela, il y a bien souvent des bars en fait qui organisent des soirées bœufs. Alors, des bars, des petits cafcons, il y en a certainement vers chez toi. En fait, ce sont des soirées, en général, c'est dans le calendrier. Cela va être une fois par mois par exemple, je ne sais pas, tous les premiers jeudis du mois ou tous les deuxièmes jeudis du mois ou le dernier vendredi, tu vois. Cela va être un rendez-vous comme cela. Et tu sais que dans ce lieu-là, et donc il y a beaucoup d'établissements à Paris, si tu habites à Paris par exemple, qui font cela, mais il y en a bien sûr dans d'autres villes. Les musiciens vont savoir qu'ils peuvent venir se réunir le temps de cette soirée pour jouer. Alors, il y a forcément toujours des habitués et puis il y a des nouveaux, c'est cela qui est intéressant. Et surtout, il y a en général du matériel sur place. Donc, il y a au moins une batterie, un ampli guitare et de quoi brancher un micro. Et puis après, on se débrouille. Tu vois, c'est un petit peu de la débrouille, ce sont des soirées d'improvisation. Cela peut aussi avoir lieu les bœufs en fin de concert. C'est-à-dire qu'après un concert, les musiciens peuvent tout à fait inviter des gens du public qui sont eux-mêmes musiciens pour venir les rejoindre sur scène et jouer avec eux. Et ensuite, cela va partir dans des improvisations qui ne sont pas prévues, vraiment des choses éphémères. Et c'est cela qui est vraiment intéressant dans les soirées bœufs, c'est qu'on ne sait pas ce qui va s'y passer. Et c'est en fait la somme et les qualités des interlocuteurs présents qui vont faire émerger la musique. Cela peut être aussi lors de fêtes de la musique. Il y a des communes qui ne veulent pas forcément organiser une fête de la musique en contactant des groupes, en prenant des rendez-vous. C'est beaucoup d'organisation. Donc, elles proposent des scènes ouvertes tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a un plateau, il y a un système de sonorisation. Et puis, tu viens t'inscrire en disant voilà, tiens, j'aurais envie de jouer. Cela peut être soit dans les scènes ouvertes, c'est la petite nuance par rapport aux soirées bœufs. Cela peut être toi qui va jouer tes chansons si par exemple tu es artiste et que tu composes. Ou alors, tu vas pouvoir dire voilà, moi je veux m'inscrire, je suis chanteur. Et puis, s'il y a un guitariste qui vient, on joue ensemble. S'il y a un batteur qui vient, on joue ensemble et on fait un petit groupe le temps de deux ou trois chansons. On a aussi ce qu'on appelle les soirées open mic. Alors là, c'était plutôt lié à du stand-up ou à des rappeurs. Le micro est disponible. Mais voilà, si tu as une guitare, tu peux tout à fait venir jouer. Si tu es percussionniste, tu peux te rajouter sur le flow par exemple d'un slammer et tu pourras du coup rajouter de la percu sur son texte. Alors, à qui s'adressent ces soirées bœufs, ces soirées d'improvisation ? Tu vas me dire Antoine, oui, mais moi je ne suis pas professionnel, je ne me sens pas. Mais justement, c'est vraiment tout l'inverse. C'est-à-dire que les soirées bœufs, c'est ouvert aux professionnels, aux avancés, aux amateurs éclairés et aussi aux débutants. Et je t'invite vraiment à participer aux soirées bœufs. Moi, je me souviens quand j'avais 15-16 ans et que je commençais à gratouiller un petit peu la guitare, j'allais dans les soirées bœufs et c'est là que j'ai fait, je dirais, mes premières armes. C'est là que j'ai joué en groupe pour la première fois. Et quel que soit ton niveau, cela marchera toujours. Parce qu'en fait, si tu veux, les musiciens vont s'arranger. Si toi par exemple, tu peux faire juste un accord de base, tu vas faire l'accord de base. Et s'il y a un autre guitariste, il fera les solos par exemple. Et cela permet déjà de jouer ensemble. Si tu as un batteur qui est novice mais qui peut déjà faire un Pumchak, donc c'est un rythme grosse caisse claire basique, là-dessus, s'il y a un bon saxophoniste, lui, il va pouvoir improviser avec simplement une petite rythmique derrière de batterie. Donc, c'est cela qui est vraiment génial, c'est qu'on va mélanger les niveaux et tu vas énormément apprendre. Et oui, parce que bien sûr, si tu joues avec des musiciens qui sont meilleurs que toi, tu vas pouvoir choper des petites astuces. Eux, ils vont te donner aussi des filons. Et le fait de pratiquer, cela va te faire avancer beaucoup plus vite. Parce qu'il y a ce qu'on apprend sur la table avec le pupitre, le cahier chez soi quand on joue, quand on chante. Et puis après, il y a ce qui se passe réellement en boeuf. Quand tu joues dans un boeuf, les tonalités par exemple, elles peuvent bouger, elles peuvent varier. Et toi, au niveau de la voix, il faut que tu suives. Sinon, à un moment, tu vas te retrouver faux. Tu seras en décalage par rapport à tonalités. Donc, cela va t'obliger en fait à avoir les oreilles grandes ouvertes et être très attentif à ce qui se passe. Parce que le boeuf n'est pas forcément organisé et tout d'un coup, il y a un musicien qui va lancer une idée. Par exemple, il y a une petite rythmique qui tourne et il y a un guitariste qui va lancer une petite cocotte. Bon, cela va donner une tonalité, le bassiste va dire tiens, cela c'est sympa, il va partir là-dedans, cela va commencer à jammer. Et toi, si tu es chanteuse ou chanteur, tu vas pouvoir commencer à improviser là-dessus dans cette tonalité. Si tout d'un coup, le batteur prend le lit de changer de rythmique et par exemple de diviser, de ralentir le morceau et de passer en mode reggae par exemple, il faudra que tu sois très attentif pour adapter ta manière de chanter pour que cela sonne plus dans le style reggae. Alors, on va voir justement comment cela s'organise dans les boeufs. Parce que finalement, il y a de l'impro certes, mais pas tout le temps. Alors, il y a un type de boeuf où c'est de l'impro libre, c'est-à-dire que personne ne dit rien à personne. On va juste échanger des regards et écouter ce qui se passe. Donc cela, l'impro libre, c'est tout de même réservé à un certain niveau de musicien parce qu'il faut avoir ce degré de compréhension de ce qui se passe musicalement autour de toi pour pouvoir te placer là-dedans. Maintenant, il y a une autre manière. Tu peux aussi toi venir par exemple si tu as un morceau, tu connais des morceaux par exemple au chant et tu peux venir avec une grille par exemple. C'est-à-dire que tu vas venir avec une grille d'accords que tu pourras donner au musicien et puis tu diras voilà, cela c'est les accords du morceau. Puis, il n'y a pas besoin de répéter. Eux, ils vont bien se sentir par exemple quand il y a les refrains qui arrivent ou les couplets, tu peux leur faire un petit signe et ils vont embrayer. Ce n'est pas grave s'il y a des petites notes à côté, c'est le principe du bœuf. En fait, le morceau va se bonifier au fur et à mesure que vous le jouez et que vous avancez dans le morceau. Si tu es chanteuse ou chanteur, il y a aussi les grands standards. Dans le jazz par exemple, il va y avoir des standards. Il faut connaître les feuilles mortes par exemple. Dans la pop, il faut connaître. Dans la soul, par exemple Stevie Wonder, Superstition, cela va être un standard. C'est quelque chose qui sera souvent joué. Il y a des morceaux comme cela, si tu veux, qui seront joués fréquemment parce qu'ils peuvent être tout niveau justement, des choses que tout le monde connaît. Ce sont des choses qu'il faut avoir à ton répertoire et que tu pourras jouer aussi pendant le bœuf si tu les connais. Maintenant, il y a d'autres manières. On peut aussi simplement fixer un style. C'est-à-dire que les musiciens vont se mettre d'accord en disant on va partir sur une petite rythmique funk et cela va sonner funk. Après, toi au chant, tu fais ce que tu veux, mais derrière cela va sonner funk. Cela va être le code et tout le monde va jouer en conséquence. La guitare fera peut-être des petites cocottes funky. Le bassiste, il aura un groove aussi bien funk, peut-être qu'il slappera. Le batteur va emmener quelque chose. En tant que chanteuse ou chanteur, cela va te poser comme cela un style, une rythmique funk sur laquelle tu pourras improviser. On a aussi une autre manière, c'est-à-dire qu'on peut fixer la tonalité. On va dire, on va faire un blues en mi par exemple. Alors voilà, un blues en mi. Le blues, on sait que les accords s'enchaînent de telle manière, c'est toujours la même. Donc, en blues en mi, on sait qu'on jouera un mi, un la, un si. Voilà, ce sont les règles du blues. Mais on peut partir dans un autre morceau, une impro. On dit, je vais faire une impro en la. Comme cela, le guitariste saura qu'il doit faire ses solos en la et tout le monde sera fixé là-dessus. Encore une fois, c'est vraiment, je pense, très important que tu te renseignes vers chez toi et que tu te lances, que tu ailles faire des buffs. Même si au début, tu ne sais pas faire grand-chose, tu le dis. Tu vas sur scène, tu dis, moi les gars, j'aimerais bien jouer avec vous, mais par contre, moi je débute, je ne sais pas trop quoi faire. Et puis là, il y a les musiciens, ils vont te prendre sous ton aile, ils vont te dire, écoute, tiens, mets-toi là, essaye de faire juste peut-être des chœurs. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va prendre le lead, qui va chanter. Et toi, tu vas juste faire des chœurs, je ne sais pas, des wap de wap, des doublages. Tu vois, par exemple, s'il chante plusieurs fois le refrain, à un moment, tu vas le capter. Tu pourras chanter avec lui certaines lignes ou harmoniser. Et petit à petit comme cela, tu vas prendre du galon et tu vas prendre de l'assurance. Donc, il y a vraiment beaucoup d'avantages à aller à ce type de soirée. Et vraiment surtout, ne cherche pas, cela peut être un des défauts dans les soirées boeufs, c'est que des fois, il y a des musiciens qui ont un ego surdimensionné et cela va être un petit peu la compétition. Alors, il y a le petit battle sympa où il y a un guitariste qui va faire un petit solo, l'autre lui répond, on fait un autre solo et cela, c'est bon enfant, c'est sympa. Mais après, si tu veux, il y a aussi des fois des musiciens qui veulent en montrer, qui veulent montrer qu'ils ont un bon niveau et du coup qu'ils vont en foutre partout. En foutre partout, je ne suis pas toi, un batteur qui va jouer à fond à caisse et cela ne va rien apporter au niveau du morceau parce que les autres n'auront pas de place pour se placer si le batteur en met trop par exemple. Donc, ne sois pas trop démonstratif, il faut rester humble, il faut avancer par étapes. Tu tentes un truc, tu vois si cela passe, comment cela réagit et petit à petit tu peux aller sur des choses un petit peu plus alambiquées. Mais cela, c'est quelque chose qui va vraiment se construire avec les musiciens avec lesquels tu vas jouer. Il y a peut-être des belles rencontres qui vont se faire, peut-être des musiciens que tu auras envie de revoir plus tard, peut-être des musiciens qui voudront jouer avec toi sur d'autres projets. Donc cela peut être un bon moyen aussi de prendre des contacts avec des musiciens. En tout cas, c'est vraiment le moyen de passer une très bonne soirée, de faire de la musique, de s'exprimer sans se prendre la tête, sans enjeux, puisqu'une soirée boeuf c'est de l'impro. Donc, on peut se planter, il n'y a aucun souci. Alors, si tu apprécies ces vidéos, tu peux tout à fait la partager à tes amis, cela leur rendra service. Peut-être que cela leur donnera aussi des idées et qu'ils auront envie de jouer ou de chanter avec toi. Alors, on a vu que tu peux donc trouver des musiciens, que tu peux te rendre à un boeuf. Et l'étape d'après, ce serait de réaliser tes premiers concerts avec ton groupe ou toute seule ou tout seul. Et pour cela, il va te falloir démarcher des bars. Donc, tu peux aller… Les bars, c'est ce qu'il y a de plus facile, je dirais, parce que tu ne vas pas tout de suite pouvoir te produire sur une scène, une grande scène, une scène nationale ou un festival. Et les cafés-concerts, les bars sont vraiment le point d'entrée pour les musiciens pour réaliser les premières scènes. Alors, comment on fait ? Je te propose que l'on voit cela ensemble tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Les bars, c'est souvent par là que cela commence. Et traditionnellement, cela a toujours été comme cela. À Paris, au siècle dernier, les artistes ont commencé dans les petits bars. Il y avait dans les quartiers de Saint-Germain des bars très connus pour cela. Et les chanteuses, les chanteurs se produisaient dans un petit coin du bar. On avait l'habitude de cela plusieurs fois par semaine. Et puis, c'est comme cela qu'ils se faisaient ensuite connaître du tout Paris. Alors, les bars, ce qui est aussi pratique, c'est que cela va te permettre aussi toi de te faire la main, de t'entraîner parce que là, tu vas être au contact direct du public. Tu vas voir tout de suite les retours des gens sur tes chansons parce que tu sais dans les bars, les gens ne se gênent pas. Ils parlent un peu fort et si cela ne leur plaît pas, ils vont te le faire savoir. Mais cela permet du coup pour toi de t'avancer, de t'améliorer et de progresser toujours pour améliorer tes concerts. Alors, bien sûr, tu vas devoir commencer par préparer un répertoire. Cela, c'est la base. Si tu veux aller chanter quelque part, il faut que tu aies une liste de chansons. Si tu as deux, trois chansons, cela ne va pas être suffisant. Il faut que tu en prévois au moins une dizaine minimum. Et la petite astuce que je te donnerais, c'est de t'associer avec d'autres groupes. Cela, cela se fait énormément. C'est-à-dire que plutôt que tu sois tout seul à chanter pendant la soirée, tu peux t'associer avec un deuxième ou un troisième groupe, ce qui va permettre du coup à chaque groupe de faire venir ses amis. Du coup, cela amènera plus de monde dans le bar, plus de public. Du coup, tu ne chanteras pas devant un bar vide et c'est pareil pour les autres groupes. Cela permet aussi, si tu n'as pas encore énormément de chansons, de pouvoir proposer une soirée complète au patron du bar puisque toi, tu vas peut-être faire dix chansons, le groupe d'après dix chansons et le groupe d'après encore dix chansons. Avec tout cela, cela va faire vraiment une belle soirée musicale pour les spectateurs du bar. Alors moi, ce que je te conseille vraiment, c'est d'aller avant dans une soirée organisée par le bar que tu vises. C'est-à-dire que vas-y en auditeur, va boire un coup une fois avec tes amis dans ce bar lorsqu'il y a une soirée pour voir comment cela se passe. Tu verras le type d'ambiance, tu verras quelles sont aussi les conditions sonores, est-ce qu'il faut que les groupes amènent leurs propres sonos ou est-ce que le bar est équipé d'un système ? Est-ce qu'on ne peut jouer qu'une batterie ou pas ? Tu sais qu'il y a des bars qui sont trop petits pour accueillir une batterie. Il y a aussi des normes réglementaires de bruit qui font qu'avec les voisins, on n'a pas forcément le droit de jouer sur une vraie batterie et il faut auquel cas une batterie électronique. Du coup, tu vas pouvoir clafter cela avant en te rendant du coup dans le bar. Maintenant, une autre chose que tu peux faire, c'est que là du coup, une fois que tu es allé à cette soirée, tu t'es rendu compte comment cela se passait. Du coup, tu trouves que l'ambiance est sympa. Donc, tu vas voir le patron, tu lui expliques un peu ce que tu fais. Tu peux lui faire écouter, lui envoyer un lien de ce que tu as déjà enregistré. Et là, il est très important de bien tirer au clair les conditions de la soirée. C'est-à-dire que déjà, est-ce que ce bar est bien déclaré à la SACEM ? La SACEM, c'est l'organisme qui en France perçoit les droits des artistes. Donc, si tu chantes des chansons de reprise, la SACEM va s'occuper de répartir aux artistes dont tu as emprunté les chansons les droits associés. Si tu chantes tes propres chansons, la SACEM va pouvoir enregistrer cela et te verser ensuite au moment de la répartition tes propres droits. Donc, c'est important de savoir si le bar est bien en règle avec la SACEM, puisqu'on doit normalement déclarer les soirées-concerts. Si jamais ce n'est pas le cas et que toi, du coup, tu envoies une lettre à la SACEM pour dire que tu as joué tel et tel morceau, puisque c'est comme cela que cela se fait, tu dois indiquer les morceaux que tu as joués. Donc, si ce sont les tiens ou si ce sont des morceaux empruntés à des artistes connus. Le truc, c'est que si tu fais cela et que le bar n'est pas déclaré, le patron du bar va se retrouver avec des ennuis. Alors, du coup, il n'aura plus envie de te faire jouer dans son bar. Il va peut-être se retrouver avec une amende et du coup, il y a des gens aussi qui risquent de t'en vouloir parce qu'ils pourront penser que c'est de ta faute si le bar a dû arrêter les soirées. Donc cela, c'est vraiment important de clarifier avant. Demandez au patron du bar, est-ce que les soirées sont bien déclarées à la SACEM ? Est-ce qu'on est bien tout en règle ? Ensuite, par rapport à la rémunération de l'artiste, c'est-à-dire toi et les membres de ton groupe, il faut savoir est-ce que c'est une soirée au chapeau ? Alors, les soirées au chapeau, comment cela se passe ? Tu vas faire ton concert et puis au moment de la pause par exemple, quelqu'un va passer avec le chapeau à l'ancienne et les gens vont mettre ce qu'ils veulent. Alors, ce n'est pas une mauvaise formule parce que bien souvent, les gens mettent un petit peu plus si tu veux. Il leur reste de la monnaie, de leur boisson, un petit billet et s'ils passent une bonne soirée, ils seront beaucoup plus enclins à être généreux avec le chapeau. Maintenant, c'est pareil. Le chapeau, il faut savoir qui est-ce qui s'en occupe. Est-ce que c'est toi qui doit t'en occuper ? Auquel cas, je te conseille de faire appel à un ami parce que toi, si tu es en train de jouer sur scène, cela va être compliqué de faire tourner le chapeau. Ou alors, est-ce que c'est le patron du bar ? Il y a certains bars où c'est le patron qui tourne avec le chapeau et dit que c'est pour la rétribution des artistes et les gens le comprennent très bien. Il y a aussi une autre solution qui est au plateau. On a coutume de dire que c'est une sorte de chapeau à l'envers, c'est-à-dire qu'on dit que l'entrée est gratuite mais la sortie est payante. C'est-à-dire que les gens vont venir boire un coup dans le bar et puis en sortant, il y aura tout simplement une petite urne dans laquelle ils pourront laisser une pièce s'ils ont apprécié la soirée. Il y a un autre mode aussi de rémunération qui peut être la rémunération aux entrées. C'est-à-dire que là, le patron du bar va vous verser une partie ou la totalité de la recette des entrées. C'est-à-dire que là, il va y avoir une billetterie. Il va faire payer les gens à l'entrée et tu vas pouvoir prendre une partie de la recette. Alors là, il faut être très clair aussi, qui est-ce qui doit gérer les entrées ? Est-ce que c'est à toi de le faire ? Et dans ce cas-là, je te conseille d'avoir un ami qui va pouvoir le faire pour toi, qui va se positionner à l'entrée et qui va faire payer les gens. C'est arrivé à plusieurs reprises à des amis musiciens, c'est-à-dire qu'ils pensaient que c'était le gérant du bar qui s'occupait de faire payer les entrées aux gens. En fait, non. Ils sont sortis ranger leur matériel. Après les réglages, ils sont sortis faire un tour. Quand ils sont revenus, le bar était plat à craquer en attendant le concert, sauf qu'il n'y avait personne qui était à l'entrée pour faire payer les gens. Auquel cas, ils sont rentrés bredouilles. Ils n'ont quasiment pas été payés de cette soirée. Donc, tu vois qu'il faut vraiment bien négocier tout cela. Est-ce que le patron de l'établissement prévoit un repas pour les musiciens ou non ? Est-ce qu'il prévoit des boissons ou non ? Est-ce que vous devez payer vos consommations ? Alors, tout cela, cela dépend des gérants. La bonne pratique, c'est qu'en général, le responsable du bar offre des boissons dans la limite du raisonnable aux musiciens, et puis un repas ou un petit casse-croûte pour manger avant le concert. Et puis, certains patrons de bar fonctionnent aussi au forfait. Donc, ils vont dire pour cette soirée, je vous donne 300 €, peu importe le nombre de personnes. Donc, s'il y a plus de monde, tant mieux pour lui. S'il y en a moins, c'est un investissement qu'il fait sur toi. Donc, tu vois qu'il y a vraiment différentes formules de rémunération. Alors, si tu as des amis qui veulent chanter dans un bar, n'hésite pas à leur partager cette vidéo parce que là vraiment, cela va leur donner des clés, cela leur évitera de se faire rouler entre guillemets, mais cela leur permettra aussi de proposer de manière professionnelle des soirées aux gérants des établissements. Parce que si on n'avait pas des patrons de bar qui ont encore l'envie de faire vivre la musique, on n'aurait tout simplement plus de concerts dans les bars. Donc moi, je leur tire mon chapeau d'avoir toujours le courage d'organiser ce genre de soirées. Ok, alors voilà, maintenant tu as tout le parcours. Tu as appris comment te débrouiller avec des bandes d'instru, comment trouver des musiciens, comment aller à un bœuf, comment te présenter dans un bar et décrocher ton premier concert. Donc ça y est, c'est fait, tu as fait ton premier concert et après. Et après qu'est-ce qu'on fait ? Alors, c'est très important, le premier concert c'est très important. Il faut vraiment que tu puisses capitaliser sur cette première expérience. Et je dirais plutôt dans le positif. Tu ne vas pas se dire, là j'étais nul, là j'étais nul. Non, on va chercher les points à améliorer, les points à rôder. Pour cela, il y a des choses à analyser sur ce premier concert. Il y a des préconisations à prendre. Et je te propose de t'expliquer cela tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Alors un premier concert, c'est toujours un événement. Il peut y avoir à la fois de l'excitation à enfin monter sur scène pour la première fois pour faire son tout premier concert. Il peut y avoir bien sûr du stress, du trac, une crainte liée à cette première prestation. Mais dans tous les cas, cela reste toujours une expérience qui restera gravée toute ta vie. Moi, je me souviens très bien de ma première scène. Et c'est quelque chose bien sûr qu'on va préparer. Donc, on va répéter, on va préparer des morceaux, on va définir un ordre et on va se présenter sur scène, donc pas les mains dans les poches. On a préparé tout cela. Maintenant, ce qui est aussi important, c'est de préparer l'après. Et je vais t'expliquer cela. Un premier concert, si tu veux, il y a un enjeu important, pas de le faire. De le faire, cela va te permettre de mettre le pied à l'étrier, de démarrer. C'est pour cela que c'est important de faire le premier concert, mais pour la suite. Parce que cela peut très bien être l'arrêt total de ton activité et de ta passion si jamais cela se passe mal et que tu n'en tires pas les bonnes leçons. C'est-à-dire que si tu pars de ce concert sur une idée désagréable, un sentiment désagréable et une mauvaise expérience, il est possible et très probable que cela soit ton dernier concert et que tu n'en fasses pas d'autre derrière. Maintenant, tu peux au contraire analyser, regarder ce qui se passe et ce qu'on va faire ensemble. Je vais t'expliquer un petit peu tout ce qu'on peut faire pour décortiquer le concert et pour que ce premier concert ne soit que le premier d'une longue série de concerts pour assouvir ta passion avec plaisir. Donc, je vais t'expliquer maintenant ce qu'on peut faire en fait après le concert parce que c'est cela qui est important. L'avant-concert, comme je te l'ai dit, cela tu vas le préparer, je te fais confiance. Mais l'après-concert, je vais te donner des clés d'analyse de ce concert. Juste avant, tu peux partager cette vidéo auprès de tes amis qui sont peut-être en train de préparer leur premier concert ou qui ont fait le premier et qui préparent le deuxième concert. Je pense que tu les aideras en leur partageant cette vidéo et ils t'en remercieront. Alors, ce qu'il faut faire après le premier concert, c'est analyser. Il faut se poser à froid le lendemain. Sur l'instant, on est toujours un petit peu boosté par l'adrénaline du stress et du concert et on ne fera pas toujours la bonne analyse. Donc, il faut faire cela plutôt le lendemain à froid, à t'être posé avec ton équipe. Si tu joues avec des musiciens, vous faites cela ensemble ou cela peut être avec l'un de tes proches qui te suit un petit peu dans ton activité. Ce que je te propose, c'est d'analyser du global, du plus général jusqu'aux plus petits détails. Donc, dans le général, cela va être dire par exemple globalement, comment s'est passée la soirée ? Est-ce que je suis sur une bonne impression ou pas sur le déroulement de cette soirée ? Est-ce que le public a réservé un bon accueil à ce que tu as présenté ? Il y a peut-être des chansons où cela a été un petit peu plus timide, mais il y a peut-être des chansons où cela a bien applaudi et globalement, est-ce que tu as l'impression que le public a passé une bonne soirée ? Donc cela, cela va être vraiment la partie la plus générale. Ensuite, on peut se poser la question par exemple du choix des morceaux. Est-ce que le choix des morceaux était approprié ? Est-ce qu'il y a des morceaux qui ont vraiment fait réagir le public, qui ont donné des applaudissements ? Donc là, ce sont des morceaux qu'il faut garder. Maintenant, il y a peut-être des morceaux qui n'ont pas recueilli l'accueil que tu espérais. Et à ce moment-là, on peut se poser la question peut-être de l'ordre. Donc, soit on reteste le morceau une prochaine fois et on sera attentif à ce moment-là à ce qui se passe pendant qu'on fait ce morceau pour voir si le public réagit bien à ce morceau. Ou alors, on peut peut-être travailler sur l'ordre. Peut-être que l'ordre des morceaux n'était pas idéal et qu'on peut améliorer des choses. Typiquement, si tu as un set qui est très énergique et que tout d'un coup, où tu démarres par un premier morceau qui est très calme, sur un festival par exemple, tu vas avoir du mal à capter l'attention des gens avec un morceau très calme au début. Il faudra déjà canaliser le public avec des chansons assez dynamiques et ensuite, tu pourras par exemple mettre un moment plus calme. Donc, tu vois l'ordre des morceaux a son importance et cela, moi je te propose de te faire un petit débrief de ce qui s'est passé sur ton concert de la veille. On peut aussi analyser la mise en place. Est-ce qu'on était bien installé sur scène ? Est-ce que le fait d'avoir la batterie là, le chant là, est-ce que c'était adapté ? Non, moi j'étais gêné parce que j'avais ton ampli de guitare juste derrière moi. Du coup, je n'entendais pas bien ce que je faisais. C'est important d'analyser cela parce que ce sont des choses toutes faciles à corriger finalement, à modifier et qui vont faire que tes prochains concerts seront beaucoup plus confortables. Alors après, ce que je te propose, cela va être de réécouter ou de revisionner ton concert. Alors là, cela peut être difficile. Il faut vraiment dans les premiers concerts, moi je t'invite à les filmer. Pas besoin d'avoir une super qualité, mais juste avec un téléphone cela suffit amplement. L'idée, c'est de pouvoir regarder cela ensuite à tête reposée avec un œil critique, un œil d'analyse, pas un œil de jugement. Donc, si tu as du mal avec le son, moi ce que je te propose, c'est déjà de regarder les premières bandes vidéo en muet, en enlevant le son. Et tu vas juste regarder ce que tu vois avec tes yeux forcément. Mais ce que je veux dire, tu vas sentir des choses se dégager. Par exemple, tu vas peut-être repérer des tics. Peut-être que tu as des tics. Par exemple, peut-être que si tu es une fille, que tu as des longs cheveux et tu vas avoir tendance à tout le temps, je ne sais pas, une mèche là, un petit tic nerveux, tu vois. Peut-être que si tu es un gars, tu vas peut-être toujours te gratter la manche, je ne sais pas quoi, entre les morceaux. Et cela, tu vas t'en apercevoir même sans entendre la musique. Simplement regarder comme cela la vidéo sans le son, cela va te permettre de voir aussi si tu as des attitudes par exemple. Si pendant un solo de batterie, tu te vois poser dans un coin comme cela, on a l'impression que tu t'ennuies, tu ne participes pas vraiment à l'énergie du morceau. A l'inverse, si tu vois des musiciens qui baillent ou je ne sais pas ou qui regardent un peu à droite à gauche pendant que toi, tu fais ton morceau tout seul guitare-voix. Là, c'est pareil, on n'est pas tous dans la même énergie. Donc cela, ce sont autant d'éléments parasites que le public peut sentir et qui vont l'empêcher de vraiment bien rentrer dans ton concert, dans ton univers. Ce sont des choses importantes à analyser et cela, tu peux le faire sans le son. Cela te permettra déjà de te familiariser un petit peu avec le visionnage du concert sans entendre ta voix tout de suite. Ensuite, il va falloir activer le son pour écouter ce qui s'est passé. Là, il faut vraiment que tu te positionnes comme une écoute extérieure. Il ne faut pas que tu penses que c'est toi qui t'écoutes toi-même. Imagine que c'est toi qui vois un artiste chanter pour la fête de la musique et là, tu vas pouvoir noter les pistes d'amélioration. Peut-être que tu vas te rendre compte qu'il y a un morceau qui est définitivement trop aigu pour l'instant et qu'il faudrait peut-être baisser la tonalité. Redescendre un petit peu la tonalité pour que cela soit plus facile. Il y a peut-être une manière trop pressée par exemple d'enchaîner les morceaux et tu sens que c'est un peu précipité. Toi, tu n'as pas le temps de te reconcentrer et il y aurait cela à travailler. Il y a peut-être des morceaux où la justesse n'est pas nickel ou au contraire, on n'entend plus tout à fait la mélodie parce que tu es pris dans l'énergie du concert et finalement, tu parles plus que tu ne chantes. Donc toi, ce sont tout autant de choses que tu peux analyser vraiment avec cet œil bienveillant, ce regard extérieur d'analyse. Alors, il y a évidemment plein d'autres choses qu'on pourrait analyser sur un concert. Là, je te donne vraiment les premières pistes pour que tu puisses te lancer et surtout que ton premier concert ne soit pas le dernier. Ce serait vraiment dommage si tu as travaillé jusque-là pour faire un premier concert. Moi, je te souhaite vraiment qu'il y ait plein d'autres concerts derrière. Voilà, j'espère sincèrement que cette émission du jour t'aura plu et va t'aider. On a retracé tout le parcours du chanteur tout débutant qui va chercher des musiques pour s'entraîner, ensuite enlever la voix pour éviter de copier, être à l'aise sur les instrus, trouver des musiciens, aller dans un bar, participer à un buff, une jam session et faire ton premier concert et surtout analyser ce que tu as fait sur ton premier concert pour que les concerts suivants soient de mieux en mieux. Alors, si tu souhaites recevoir, tu vois que j'ai vraiment énormément de conseils comme ça et d'astuces à te donner, et moi j'envoie ça aux membres de ma liste de contacts privés, j'envoie des conseils comme ça quasiment quotidiennement. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux cliquer dans le lien qui est dans la description juste en dessous, cette vidéo. Et voilà, pas besoin de me laisser toutes tes coordonnées, tu laisses simplement ton prénom et une adresse mail comme ça je sais à qui j'écris. Et moi ça me permettra de t'envoyer tous les jours et toi de recevoir de nouveaux conseils pour t'aider à chanter de mieux en mieux au quotidien. Je te dis à très bientôt sur cette chaîne YouTube, merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501